bon bah voilà hop petit réglage on y est écoutez le au moins alors Bokertov 7ème jour de Olivier tu vas voir la mine d'informations pour ceux qui ont des enfants le cours d'aujourd'hui une mine d'informations c'est énorme partagez-le à tous ceux qui ont des enfants en bas âge des enfants ou des petits-enfants pour le cours d'aujourd'hui 7ème jour de Chanukah on est à l'intérieur parce qu'il pleut encore dehors Baruch Hashem en Israël mais demain je crois qu'on va sortir déjà on accueille Bokertov, Bokertov, mesdames, messieurs qui est avec nous aujourd'hui pour ce Limouda Torah alors je voudrais dédier ce cours d'abord pour la refoi refoi de Jean-Pierre Yaakov Ben Odet et pour la refoi pour Joshua Ben Daya aussi Joshua Ben Daya pour sa refoi de Bokertov Mamash et Leilou Nishmat Yosef Chaim Ben Refael et pour la refoi chez les mains de tous les malades du Ham Israël Amen Ken Yehi Ratzon quand on parle quand on parle de l'éducation des enfants qu'on a dit qu'il fallait qu'il y ait beaucoup d'amour et beaucoup de de proximité d'attention avec ces enfants il faut savoir une chose Michael ce cours là s'il te plaît tu l'écoutes non après non mais celui là il est vraiment très spécial l'une des missions les plus importantes pour les parents c'est d'habituer les enfants à un cadre de vie on va le développer et à un ordre qui est un ordre de vie qui est saint qu'est-ce que ça veut dire il dit comme ça les petits enfants comment est-ce qu'on peut appeler en français je ne sais pas ils n'ont pas d'autocontrôle il ne se contrôle pas un enfant ne peut pas se contrôler soi-même ça il faut le savoir vous allez voir de là cette idée tellement simple il va arriver à quelque chose de très grand d'aller dormir un enfant un enfant ne sait pas que l'heure c'est l'heure d'aller dormir il ne sait pas ce que les rôles de manger de dire qu'un enfant lui-même spontanément va manger des aliments qui sont sains non si tu le mets du chocolat il peut te manger une assiette de chocolat ça n'a rien à voir les devoirs tu crois qu'un enfant spontanément il va se mettre au devoir comme ça parce qu'un beau matin il a envie de faire des devoirs ça n'existe pas ça il faut que les parents leur apprennent ce fonctionnement vous allez voir et les parents doivent tenir sur ces doivent tenir sur ces points avec beaucoup de force et de conviction qui chame dans tout ce qui est de se contrôler de vivre dans un cadre l'enfant ne veut pas il a un très grand sur ça vous allez voir comment on va arriver aux parents aussi il te dit je vais prendre un cas celui de dormir à l'heure t'as vu toi des enfants qui vont dormir à l'heure tout seul comme ça il te dit sachez une chose un enfant a besoin de beaucoup plus d'heures de sommeil qu'un adulte vous allez voir un enfant qui ne va pas dormir qui dort tard il dort tard le soir tard il va dormir quand ses parents vont dormir il dort tard il va être touché de plein fouet dans beaucoup de choses par exemple premièrement un enfant qui manque de sommeil ne se développe pas je parle de son corps corporellement il ne se développe pas comme il doit se développer un enfant qui manque de sommeil n'arrive pas à se développer premièrement deuxièmement c'est dans son fonctionnement il va se réveiller il va être fatigué il ne veut pas se lever du tout ou bien même quand il se lève après des scandales il arrive à l'école et là ses études il ne peut pas étudier parce qu'il a une très grande fatigue ce n'est pas de l'amour que de laisser un enfant aller dormir quand il veut et là c'est une cruauté qui oublie à misguerette vous allez voir il va aller vers une idée qui est une idée fondamentale pour tous ceux qui sont en train d'éduquer leurs enfants et c'est très important il te dit comme ça c'est de la cruauté de laisser tes enfants faire ce qu'ils veulent aller dormir quand ils veulent manger ce qu'ils veulent c'est une cruauté qui oublie à misguerette à zot car sans ce cadre là de dormir à l'heure il va prendre je répète il prend le cadre du sommeil mais vous pouvez le mettre à toutes les sauces de cet enfant va sortir un enfant avec énormément de problèmes je répète un enfant qu'on ne lui a pas mis un cadre qu'on ne lui a pas mis un autocontrôle dans sa vie il va y avoir de très très grandes catastrophes qui vont sortir de ça vous allez le voir arrêt il te dit l'enfant il n'est pas méchant il n'est pas mauvais il a un yetzerara comme tout le monde d'ailleurs mais son yetzerara à lui c'est quoi il te dit un enfant le soir son yetzerara il est brûlant de quoi de rester jouer tu ne peux pas lui laisser gérer sa vie à un enfant en plus il te dira qu'il n'est pas fatigué et tu vas le voir que si tu le poses dans un endroit après une minute il va s'endormir c'est pas vrai l'enfant a un yetzerara qu'il se renforce justement dans les points qui sont très importants le yetzerara il ne sait que de là il va prendre cet enfant là il va lui terminer sa vie juste de ce point là et vous allez le voir comment c'est pour cela les parents doivent définir un temps de sommeil à la maison une heure de sommeil à la maison qui doit être clair c'est là que j'arrivais pour eux d'abord mais on va revenir qu'est-ce que ça veut dire pour eux là il est en train de te dire écoute-moi bien quand il y a un balagan dans une maison on va aller d'abord s'occuper des parents vous allez le voir deux minutes pour eux pour les enfants de la maison et ils doivent tenir sur ce point après que les enfants ont terminé tout manger etc il n'y a pas de changement ça n'existe pas ils vont dormir à l'heure et c'est comme ça ça ils doivent le savoir des parents dont ils ont défini chez eux à la maison ce programme là ils n'auront pas besoin de s'énerver parce que parce que parce que la colère écoutez-moi bien elle vient quand il y a une faiblesse quand il y a une carence c'est là que la colère elle arrive c'est-à-dire Shaori quand un parent n'est pas lui-même n'est pas lui-même dans un cadre de vie et il n'est pas sûr qu'il arrivera pour essayer de maintenir dans la maison il n'a pas cette force de maintenir dans la maison un cadre de vie avec des horaires définis qu'est-ce qu'il va faire et bien comme il n'arrive pas il se met en colère il se met en colère mais il te dit mais quand les parents ont pris une décision et cette décision elle est tenue tous les jours que c'est comme ça on va dormir à une heure qui est une heure décente et sachez une chose à la fin les enfants vont s'habituer à ça et tu n'as pas besoin d'être en colère la colère dans une maison vient parce qu'il te manque un cadre de vie j'ai pas de cadre de vie alors tous les soirs c'est n'importe quoi et c'est normal qu'à la fin on va rentrer dans des colères la règle elle est dans une maison il doit y avoir un cadre de vie un règlement ah bon qu'est-ce que tu penses Eric il faut un règlement ou non où on fait on laisse vivre on laisse vivre comme ça à la bonne franquette chacun il vit comme il veut il te dit c'est obligatoire soit pour la situation de la maison maintenant vous allez le voir un enfant qui est sorti avec un cadre de vie vous allez voir comment il va se conduire après plus tard quand il sera un adulte il dit comme ça bien sûr d'un côté il faut donner beaucoup d'amour à l'enfant etc ne pas l'enfermer comme dans une prison dans une maison il doit pouvoir évoluer moi je dis toujours aux parents si vous mettez dans des maisons des objets de grande valeur etc des vases de grande valeur et que l'enfant ne peut pas bouger dans la maison et qu'il ne peut pas jouer au ballon un petit coup de ballon un petit machin c'est pas une maison à la fin ça devient une prison il a besoin d'avoir un espace où c'est qu'il se sente bien mais d'un autre côté obligé d'avoir ce qu'on appelle mishmarat mishmarat qui veut dire un contrôle un contrôle l'amener à avoir un contrôle de soi par un cadre de vie par des heures qui sont fixées il dit comme ça il te dit ça c'est une chose c'est que c'est une influence ça a une conséquence ce dérèglement il provient d'abord des parents c'est à dire si les parents eux-mêmes n'ont pas n'ont pas un contrôle des heures dans lesquelles ils vont dormir et il s'étale il s'étale le soir à la maison il s'étale sur des trucs sur des machins etc à des heures impossibles très tard tu ne peux pas demander à un enfant d'aller dormir quand tu es à la maison il y a tout ce balagan c'est pour cela il te dit ça c'est une chose tu dois les parents vous allez voir c'est une idée on est en train de parler du sommeil des enfants c'est quoi le rapport avec nos idées qu'on a dans la Torah vous allez le voir tout de suite mais les parents eux-mêmes doivent avoir un règlement dans la maison des horaires tu ne peux pas aller dormir à l'heure que tu veux et tu laisses et non et puis tu vas tu vas tu vas crier et tu vas t'énerver sur tes enfants qui eux ne vont pas dormir à l'heure alors là il te dit il te dit il te dit il y a il y a il y a il y a une façon de le faire tu sais comment ne pas laisser les enfants aller dormir seuls d'aller avec dans la chambre papa ou maman à tour de rôle crier à Tchema raconter une belle histoire avoir de beaux livres d'histoires s'asseoir avec eux la présence d'un parent dans une chambre apaise les enfants en principe tout doucement ils se calment et ils vont dormir et c'est important qu'un enfant dort le soir aux mêmes heures aux mêmes heures pas à onze heures du soir aux mêmes heures tôt parce qu'un enfant a besoin de beaucoup de sommeil vous allez voir où on va arriver avec ça l'essentiel c'est que on montre que dans la maison regardez par exemple les enfants le savent il y a un règlement dans la maison oui est-ce que tu as vu un enfant prendre une boîte d'allumettes et marcher dans la maison et allumer des allumettes non ça on le verra pas pourquoi parce qu'il sait que les allumettes on ne touche pas le feu on ne touche pas t'as compris ou non donc tu vois bien que quand tu lui as mis des règlements sur des choses et que tu as tenu sur ça il n'y a pas eu de problème il n'y a pas eu de problème il te dit c'est la même chose regardez le lever le matin il faut que ça soit clair dans une maison qu'on se lève au même moment tous les matins quand ça arrive quand ça arrive qu'un enfant ne veut pas aller à l'école une fois si c'est une fois c'est pas grave il faut le laisser à la maison il te dit ce matin je n'ai pas envie d'aller à l'école je suis fatigué si c'est qu'une fois par hasard laisse-le à la maison c'est important qu'il ressente aussi cette chaleur de pouvoir rester à la maison si bien sûr il y a un adulte qui reste à la maison il n'y a aucun problème mais qu'il sache que tous les matins on se lève aux mêmes heures et on va à l'école voilà l'idée voilà l'idée il te dit une chose tu vois tout ce que je t'ai parlé là du sommeil des enfants de les lever de les faire dormir à une heure etc il te dit ça c'est une chose là ça fait mal ça fait très mal ça les parents doivent avoir obligatoirement s'ils veulent éduquer des enfants normaux ils doivent avoir les parents un cédère yom comment on peut appeler un cédère un programme de journée un programme de journée il te dit rien à faire car un parent qui rentre à la maison il a ses problèmes il est là au téléphone il s'assoit sur le fauteuil il passe 3 heures au téléphone il sort il rentre etc il a ses problèmes et qu'il laisse l'éducation de ses enfants sans règlement sans règlement parce qu'il est occupé si tu veux ça a l'air très facile au début mais avec le temps il aura de très gros problèmes il te dit quand tu vois un adulte qui n'a pas qui n'est pas ordonné un adulte qui n'a pas de temps un adulte qui ne peut pas être il y a des adultes qui n'arrivent pas à aller au travail tous les matins à la même heure alors quand ils sont patrons ça va encore mais quand ils sont ouvriers ils se font jeter et pourquoi ? parce qu'il n'a pas eu quand il était jeune cette notion de temps de cadre de vie il n'a pas eu ça et donc il est là et sa femme elle ne comprend pas et il est fou ça il n'arrive pas à le faire il le fait une fois il ne le fait pas une deuxième fois parce qu'il n'a pas eu de cadre de vie il dit voilà où ça commence dans une maison dormir à l'heure se lever à l'heure revenir à l'heure de l'école même un enfant Eric même un enfant qui va aller jouer avec ses amis il doit d'abord revenir à la maison déposer ses affaires et après ressortir mais ne pas quitter l'école aller s'amuser avec ses amis et tu n'as pas de contrôle sur un grand moment et tu ne sais pas où il est passé c'est-à-dire qu'il doit savoir qu'il y a un cadre de vie on rentre à l'intérieur de ce cadre de vie annoncé et tu dis ça une chose c'est que ce sujet là d'éducation à avoir un autocontrôle chez un enfant qui sait qu'il y a des moments qui sont définis c'est très important cette aptitude à se contrôler est très importante dans l'éducation vous allez le voir tout dépend la réussite d'un enfant dépend et d'un adulte dépend du fait qu'il a été habitué à un ordre dans sa vie quelqu'un qui n'a pas d'autocontrôle c'est très difficile qu'il réussisse dans n'importe quoi dans la vie merci beaucoup il te dit comme ça quand tu vis dans un cadre de vie et que tu accomplis tous les jours les mêmes choses il te dit tu arrives à une situation que quand tu décides de faire quelque chose dans ta vie tu vas le faire et le refaire tous les jours parce que tu t'es habitué à ce concept Kégo par exemple quand tu te mets dans un cadre de vie tu sais ça ressemble à quoi il dit le Rav ça ressemble à quelqu'un qui a un chef qui est devant lui et le chef il est là et donc il est obligé de faire parce que le chef est là or ton chef c'était c'était ton programme que tu t'es défini dans la journée quelqu'un qui a vécu avec un programme depuis qu'il était petit ah c'est l'heure d'aller dormir il va dormir ce programme là de sa journée c'est son chef à lui et sa journée ne part pas sans qu'il ne fasse rien du tout elle est gérée pas par un chef mais elle est gérée par des principes que tu as pris sur toi Alpirov sache une chose en majeure partie celui qui n'a pas eu de cadre de vie quand il était jeune Alpirov il fait partie de ceux qui vont toujours arriver en retard tu n'as pas vu des fois il y a des gens qu'ils te donnent un rendez-vous tu les connais il y a certains qui te donnent un rendez-vous à l'heure à l'heure il va sortir avant il va se préparer pour arriver à l'heure il y a d'autres personnes que jamais mais jamais ils seront à l'heure ni pour prendre un avion ni pour voyager ni pour un rendez-vous ni pour rien ils n'arrivent pas à arriver à l'heure ce sont des personnes qui ont vécu sans misguerette sans cadre sans cadre et donc ils n'ont pas des alarmes qui s'allument dans leur tête on leur dit c'est l'heure c'est le moment c'est maintenant c'est comme ça ils n'ont pas ça ils n'ont pas et toi tu pètes un câble tu te dis c'est pas possible je t'ai donné rendez-vous à 11h où tu es j'arrive j'arrive qu'est-ce que c'est dire j'arrive j'arrive tu deviens fou tu deviens fou c'est pas possible c'est très dur de vivre avec des gens comme ça mais maintenant lui il ne comprend même pas quel est son problème tu sais pourquoi parce qu'il n'a pas vécu dans un cadre un cadre avec de l'ordre un certain ordre un ordre de prison mais un certain ordre et là je termine avec ça il dit il y a des personnes qui viennent le voir le rave ils lui disent ils lui racontent que Shabbat vendredi aux dernières minutes avant Shabbat c'est la guerre à la maison et il leur dit je ne comprends pas quand Shabbat en hiver rentre à 4h à 4h vous avez bon c'est vrai vous êtes stressé vous terminez vous terminez pourquoi quand Shabbat rentre à 7h en été il y a la même panique aux dernières minutes parce qu'on n'arrive pas à s'organiser il n'y a pas d'organisation dans la tête il n'y a pas et cette organisation elle est fondamentale dans la vie mais voilà non parce que voilà parce qu'il n'y a rien non il n'y a pas un principe qui te dit c'est le moment il n'y a pas un principe tu n'as pas vécu avec ces principes et juste tu termines avec une chose il dit comme ça et malheureusement et malheureusement le fait que tu n'as pas un cadre défini en fin de compte tu ne fais pas beaucoup de choses que tu devais faire tu ne les fais pas tu sais pourquoi parce que tu n'es pas poussé à la faire puisque ce qui te pousse en principe c'est cet ordre qui a été mis dans ta tête mais comme tu ne l'as pas tu ne fais pas et comme tu ne fais pas après tu rentres dans une grande tristesse il y a beaucoup de jeunes qui sont dans des grandes tristesses pourquoi parce que s'ils avaient fait quelque chose ils auraient eu une satisfaction de ce qu'ils ont fait et ils n'ont pas réussi à faire et rien du tout pourquoi parce que ce moteur qui doit leur dire vas-y c'est le moment fais maintenant ils n'ont pas eu parce qu'ils n'ont pas eu ce cadre qui leur disait c'est le moment des devoirs c'est le moment de ça c'est le moment de là et à la fin tu vas trouver des jeunes avec des tristesses énormes mais pourquoi parce que simplement ce moteur là qui est le principe c'est le moment de faire ils n'ont pas du tout et je termine avec ça c'est que voilà Amida Azoth sachez une chose c'est fondamental pour la réussite des enfants et de la vie non mais de la vie de la vie imaginez-vous que moi ce matin je suis arrivé avec un quart d'heure ou dix minutes de retard par rapport au début de la prière oui ou non vous avez fait ah pourquoi parce que si moi tous les jours j'arrive avec dix minutes un quart d'heure de retard vous n'auriez pas fait ah on s'habitue mais je me suis habitué à un cadre de vie j'ai mes heures et c'est ce sérieux là il est fondamental dans une vie mais il te dit pour ça elle donne de la joie de vivre quand on a un autocontrôle il y a de la joie de vivre tu sais pourquoi j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça je suis arrivé je suis arrivé à l'heure je suis reparti ça te donne une joie de vivre tu vas avoir de toi une image positive celui qui arrive toujours en retard il se fait d'abord il se fait toujours engueuler d'abord tout le monde n'est pas content de lui et lui même il dit j'en ai marre j'en ai marre t'as compris celui qui vit et il te dit il te dit les parents ont une obligation de vivre eux aussi pour leurs enfants dans un cadre de vie ils sont obligés regardez où il amène juste une chose et ça y est il dit comme ça pourquoi est-ce qu'on a parlé de choses aussi simples ce matin tu choses simples pas dormir pas dormir machin il te dit parce que beaucoup de parents ils ne savent pas quel est les choses quel est l'ordre des choses les plus importantes de la vie les parents ne savent pas c'est-à-dire que sa carrière à lui son avancement dans sa carrière à lui c'est d'abord ça avant les enfants c'est ma carrière mon travail avant la vie familiale avant la vie familiale beaucoup beaucoup de personnes ont sacrifié leur vie familiale pour le travail et il te dit alors que nos sages ont dit la plus grande réussite de l'homme c'est marqué dans la Torah c'est ses enfants même la chose la plus importante que tu peux avoir dans ta vie les enfants passent avant t'as entendu ? c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échelle les enfants passent avant il dit regardez il dit deux petits points et je termine le premier une femme parce que la femme qui elle on le sait l'aptitude la meilleure à éduquer les enfants à la maison mieux que le mari et qui fait une carrière il n'est pas contraint qu'elle fasse une carrière mais il te dit il te dit ça c'est une chose à un moment donné elle n'aura plus de plaisir ni de sa carrière ni de sa maison parce que quand dans une maison il n'y a pas de maman il y a une très grande carence et là il y aura des problèmes avec les enfants et ces problèmes seront aussi dans son travail alors quoi ? ça veut dire qu'une femme n'a pas le droit d'aller travailler ? qu'est-ce qu'il est en train de dire ? pas du tout pas du tout il dit une fois il raconte qu'une fois il y a une femme qui est venue pour recevoir une bracha ou un conseil il dit que cette femme apparemment c'est en Israël ici elle était une présidente d'une très très grande société qui brassait en Israël des milliards de dollars et elle lui a raconté que tous les matins se levaient de très bonheur et qu'elle préparait tous les matins à manger une marmite pour les enfants même quand elle ne va pas être à la maison que sa présence sera là il dit c'est une femme qui n'avait pas une minute de libre dans sa vie elle avait choisi une carrière mais elle avait fait attention qu'il y a le manger de maman tous les jours à la maison il te dit sache une chose cette carence là par ce manque d'une présence dans la maison qui est celle qui gère en principe c'est la mère ce que le père on le sait qui gère en principe un emploi du temps dans la maison s'il n'y a pas ça demain même sa carrière sera touchée par les problèmes qu'elle va rencontrer à l'intérieur de sa maison il faudra faire très très attention à ça tu ne peux pas dire je mets ma maison il y a ma maison c'est important mais il y a ma carrière qui est beaucoup plus importante fais très attention alors essaye de moduler essaye de voir comment tu peux faire mais il faut qu'il y ait une présence d'un parent dans cette maison peut-être que le père s'il est là à la maison à la place de la mère mais si le père et la mère ne sont pas à la maison c'est pas seulement ça c'est un dysfonctionnement pas seulement dans cet enfant quand il sera adulte même quand il est enfant déjà on aura de très gros problèmes avec lui parce que la présence de ses parents dans une maison un enfant un enfant il peut te dire mais je ne comprends pas moi ta présence elle est pour moi fondamentale dans la maison j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi le matin j'ai besoin de toi le soir sinon il ne fallait pas me mettre au monde mais tu ne peux pas dire à l'enfant mais mon chéri je travaille pour toi pour ton avenir il va te dire quel avenir quand je n'ai pas de présent quel avenir quand je n'ai pas de présent quel avenir quand je n'ai pas de présent et il dit mais il y a mais nous de nos jours il y a encore une calamité qui s'est abattue sur nous mais il marchit à téléphone voilà c'est les smartphones que l'homme peut être occupé une grande partie 200 ans dans la maison allez alors maintenant parce qu'avant avant encore bon on n'avait pas ça on rentrait à la maison les parents ils rentrent à la maison il y avait un moment avec les enfants aujourd'hui il te dit alors là on est rentré dans une calamité d'un autre monde et 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 celui et celui qui ne sait pas se détacher de ça détendre ça le soir et de vivre une vie familiale avec ses enfants il va perdre énormément de temps et et c'est ce temps là qu'il aurait pu donner à ses enfants vous comprenez qu'il y a ici un très grave problème c'est à dire que c'est à dire que on vit aujourd'hui dans beaucoup de familles il n'y a pas de cadre de vie les parents sont occupés dans leur vie et bah au rachem depuis qu'il y a le corona hein déjà il y a moins parce qu'il y a moins de sorties il y a moins de restos il y a moins de voyages il y a moins de trucs donc déjà c'est bien mais vous voyez je pense que les enfants ont beaucoup gagné de cette période là mais il faut comprendre une chose une maison une maison c'est de là bas c'est de là bas que va sortir la structure or la structure la colonne vertébrale de cette structure de l'enfant c'est l'ordre et le cadre et sachez une chose je termine avec ça quand je vois des enfants qui sont complètement à l'ouest mais complètement à l'ouest c'est parce que ce sont des enfants qui n'ont pas de cadre un enfant qui n'a pas de cadre ne se sent pas en sécurité vous savez quand est-ce qu'un enfant se sent en sécurité c'est quand il a son train-train de vie quotidien il se lève à la même heure il prend son petit déjeuner il va il rentre à l'école il sort de l'école il revient à la maison il prend sa douche il se met là ce train-train quotidien c'est pour lui ah vous allez dire c'est un cadre ce train-train quotidien c'est pour lui une sécurité psychologique d'ailleurs quand un enfant lui enlève son train-train quotidien tout de suite qu'est-ce qui se passe il se dérègle quand il va en vacances ou n'importe quoi il se dérègle pourquoi il se dérègle parce qu'il n'est plus il a besoin de ça psychologiquement il n'arrive pas à gérer émotionnellement ce qui se passe dans sa vie mais quand il a son train-train je rentre à la maison je trouve maman je trouve papa le soir on va dormir ça va faire ça va faire qu'on met des enfants au monde la présence des parents est fondamentale la présence des parents dans une maison elle est fondamentale ne me dites pas j'ai un enfant qui a des problèmes dites-moi dites-moi j'ai des problèmes moi et comme j'ai des problèmes mon fils il a des problèmes ça oui ça je veux bien entendre ça je veux bien entendre faites attention dites aux parents dites aux jeunes parents vous avez mis des enfants au monde c'est la chose la plus importante oui vous devez travailler la parnassa etc c'est normal mais vous devez être dans cette maison car en étant dans cette maison et en ayant vous-même un ordre dans la vie des moments vous allez le mettre aussi à vos enfants et si vous allez le mettre à vos enfants vous allez faire sortir des enfants normaux s'il n'y a pas d'ordre dans une maison on dort à l'heure qu'on veut on mange ce qu'on veut on fait ce qu'on veut dans cette maison vous allez faire sortir des adultes qui sont fous voilà je vous remercie journée extraordinaire Amen Kenny Ratson Toda Raba à à Merci.